... Merci, bonsoir à tous. Comme ça a été dit, je suis Miany Deschazaux, je suis chercheuse à l'Inserm, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et je travaille en épidémiologie nutritionnelle au sein d'une équipe qui s'appelle l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle EREN, qui est basée sur le campus de l'université Sorbonne-Paris-Nord à Bobigny. Aujourd'hui, je vais vous brosser un panorama de ce qu'on peut savoir sur les relations entre la nutrition et la santé, en faisant un focus plus particulier sur trois éléments dont on entend beaucoup parler, pour essayer de vous apporter quelques éléments de précision sur ces aspects-là, que vont être le Nutri-Score, les aliments ultra-transformés et le microbiote intestinal. En petite introduction, pour vous présenter l'importance et la complexité de l'alimentation, on estime qu'au cours d'une vie, on va ingérer environ 30 tonnes d'aliments et 50 000 litres de boissons. Donc tous ces aliments, ces boissons et leurs composés vont passer à travers notre organisme et vont avoir des impacts sur notre santé. Quand on parle d'aliments, on pense aux nutriments, on pense par exemple aux protéines, aux lipides, aux glucides, c'est ce qui va être les vitamines, les minéraux, tout ce qui va être indiqué finalement sur vos emballages à l'arrière. Mais on parle aussi d'autres constituants végétaux, par exemple les fibres ou encore les polyphénols. On parle aussi d'alcool, on parle de transformation et de formulation, et en particulier dans le cas de nos aliments industriels, avec la présence d'additifs, des questions de matrice alimentaire. Et on parle aussi de contaminants, donc ça va être des contaminants qui vont être liés à la fois à l'étape de production, donc par exemple les résidus de pesticides ou d'andibiotiques, des contaminants qui vont être liés aux emballages, avec une exposition prolongée entre l'aliment et son emballage, et des contaminants qui peuvent être liés aussi au processus de transformation, par exemple la cuisson, et vous avez ici l'exemple des frites plus ou moins cuites, ou qui sont plus ou moins riches en acrylamide. Les aliments ne sont pas consommés seuls, mais combinés dans ce qu'on appelle des régimes alimentaires, et une précision importante, c'est qu'en fait un aliment en soi n'est pas bon ou mauvais dans l'absolu pour la santé, mais il va être moins bon ou meilleur pour la santé en relatif par rapport à d'autres aliments. Ce qui découle de ça, c'est qu'on n'a pas d'aliments par exemple miracles, ou d'aliments anti-maladie, comme on peut entendre parfois parler d'aliments anti-cancer, etc. Tout ça c'est purement du marketing. On parle plutôt d'alimentation favorable à la santé, avec un équilibre entre les différents aliments. Donc une alimentation favorable à la santé, c'est une alimentation qui apporte tous les composés nécessaires, dans des proportions appropriées, en limitant certains composés qui vont être moins favorables. L'alimentation, elle doit inclure une diversité d'aliments, pour apporter une diversité de composés. Elle doit équilibrer toutes les facettes des aliments, aussi bien du point de vue de la composition nutritionnelle, que des cocktails d'exposition. Et ce qu'on sait de l'alimentation favorable à la santé, c'est basé sur les connaissances actuelles des relations entre alimentation et santé. Et donc pour ça, on a les recommandations nutritionnelles pour nous guider, qui font en sorte d'optimiser toutes ces facettes de l'alimentation. L'alimentation, on le sait aujourd'hui, l'alimentation déséquilibrée, c'est une cause majeure de décès prématurés dans le monde. Et les dernières estimations qui ont été faites par le consortium du Global Burden of Disease, donnent en fait un nombre de décès attribuables à l'alimentation dans le monde de 3,5 millions chez les femmes et 4,5 millions chez les hommes. Ce que ça représente, c'est qu'en fait, l'alimentation se place comme facteur numéro 2 chez les femmes et numéro 3 chez les hommes en termes d'explication de la mortalité prématurée. En particulier, on peut regretter le manque de fruits, de légumes, de légumes cèdres, de céréales complètes, de noix, d'oméga-3, de calcium. Et on peut aussi regretter un trop-plein de charcuterie, de viande rouge, de boissons sucrées, de sodium ou d'acides gras dits trans industriels. Mais l'alimentation a aussi un impact majeur sur la santé planétaire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation d'eau et de terre agricole, l'épandage et les pollutions par l'azote et le phosphore. Et on estime qu'un quart de l'empreinte carbone des Français est lié à l'alimentation, de la production jusqu'à la distribution. Donc vraiment, cette alimentation, elle est au cœur de notre santé humaine mais aussi planétaire plus largement. Si on prend l'exemple du cancer, il y a des estimations qui ont été faites par le Centre international de recherche sur le cancer indiquent que 40% des cancers en France seraient liés au mode de vie et à l'environnement. Donc les principales causes de cancer évitables sont en premier évidemment le tabac mais viennent ensuite finalement l'alcool, l'alimentation déséquilibrée et le surpoids et l'obésité. Donc au total, on aurait 16% des nouveaux cas de cancer chez les hommes et 20% chez les femmes qui seraient attribuables aux facteurs nutritionnels en incluant aussi l'activité physique et l'allaitement maternel. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'alimentation, c'est un facteur de risque modifiable. Donc quand on parle de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, on parle de pathologies qui sont multifactorielles. Donc on va avoir à la fois des facteurs qui sont non modifiables, c'est-à-dire certaines prédispositions génétiques, le sexe, l'âge qui avance, qui prédispose aux pathologies ou certains antécédents médicaux. A l'inverse, on a aussi des facteurs qu'on considère modifiables, c'est-à-dire l'alimentation, le tabac, l'activité physique, l'alcool, la surcharge pondérale, sur lesquelles on peut agir à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif à travers des politiques publiques. En parlant de politique publique, en France, on a le programme national nutrition santé qui en est à sa quatrième version et qui va bientôt entrer dans sa cinquième version, qui propose des recommandations nutritionnelles et tout un tas d'autres mesures pour favoriser une alimentation bonne pour la santé, basées sur des rapports d'expertise du Haut Conseil de la santé publique et de l'ANSES. Donc les dernières recommandations en date sont celles-ci. J'espère que ça vous parle un petit peu. Et si on part dans le détail de ces recommandations, on a trois volets. On a un volet qui vise à augmenter un certain nombre d'aliments, aller vers, c'est-à-dire favoriser ce type d'aliments, et réduire, c'est-à-dire limiter la consommation de ce type d'aliments. Donc pour le volet augmenté, on a évidemment augmenté les fruits et légumes avec au moins cinq portions par jour, qui est une recommandation qui commence à être bien entrée dans les têtes. On va avoir augmenté les légumes secs, les légumineuses, les lentilles, etc. avec au moins deux fois par semaine. Augmenter aussi les fruits à coque avec une petite poignée par jour qui est proposée. Augmenter le fait maison. Et à travers cette recommandation, on a à la fois la promotion de la cuisine à la maison, mais aussi la limitation des aliments industriels ultra transformés. Et augmenter l'activité physique avec au moins 30 minutes d'activité par jour. Quand on parle d'activité physique, on ne parle pas de s'inscrire à un club de sport, on parle de marcher dans ses déplacements, faire du vélo, prendre les escaliers, etc. Jardiner, faire du bricolage, du ménage, tout ça, c'est de l'activité physique. Parmi les aliments, en fait, on recommande, tous les aliments ne se valent pas en termes de profil nutritionnel, et donc on recommande, par exemple, d'aller vers plutôt des céréales complètes, des produits complets, les pâtes complètes, le riz complet, etc., tous les produits céréales complètes, le pain complet, le pain aux céréales, avec au moins un de ces types de produits par jour. On recommande aussi d'aller vers des poissons en alternance gras et maigre, donc tout ce qui va être poisson gras, sardines, macros, haran, saumon, etc. Donc le poisson, c'est deux fois par semaine, et une fois du poisson gras, une fois du poisson maigre. En termes de matières grasses, ce qui est recommandé, c'est donc de prendre les matières grasses qu'on ajoute dans nos plats, on peut en prendre tous les jours en petite quantité, et de préférence plutôt des huiles végétales, et en particulier celles avec un bon profil nutritionnel, par exemple le colza, l'olive, le colza, l'olive. Les produits laitiers, deux par jour, pour la population générale, un peu plus quand on augmente en âge, avec une variété de produits, et surtout variés entre les différents types de produits, le lait, le yaourt, le fromage, ou les fromages blancs. Enfin, la partie réduire, où là, concerne un certain nombre d'aliments, avec notamment la réduction de la consommation d'alcool, qui est un vrai sujet en France, où on recommande de ne pas dépasser deux verres par jour, et de ne pas consommer de l'alcool tous les jours. On recommande aussi de limiter les produits sucrés, en limitant les boissons sucrées, les aliments plus gras, sucrés, salés, et les aliments ultra-transformés. Donc, on reviendra sur la définition de ce terme plus tard. On recommande de limiter aussi le sel, et pour limiter le sel, ce n'est pas seulement le sel de salière à table, mais aussi tout le sel qu'on va trouver dans nos aliments. Et à ce sujet, vous avez peut-être entendu parler récemment de la réduction du sel dans le pain, qui contribue à cet effort global de proposer à la population des produits moins salés, pour diminuer globalement la consommation de sel. Limiter la charcuterie, 150 grammes par semaine, donc pour vous donner un équivalent, une tranche de jambon blanc, c'est à peu près 40 grammes. Donc, ça vous donne un peu une idée de la quantité recommandée. Limiter la viande rouge, 500 grammes par semaine, donc là, encore une fois, ça représente facilement trois belles portions de steak, par exemple. Limiter les produits avec un Nutri-Score plutôt D et E, et je reviendrai aussi sur le Nutri-Score. Et enfin, le parallèle de l'activité physique, c'est de limiter aussi la sédentarité. Donc, la sédentarité, c'est le fait de rester assis sans bouger. Et donc là, en fait, ce qu'on recommande, c'est de casser ces temps de sédentarité, notamment quand on est beaucoup devant des écrans. Donc, vraiment se lever, par exemple, toutes les deux heures. Donc, ça, c'est pour les recommandations, on va dire, nutritionnelles françaises les plus à jour. Au-delà de ces recommandations générales pour la France, on a aussi d'autres recommandations, notamment au niveau international, qui vont être plus spécifiques sur certains domaines. On a, par exemple, en 2019, une commission qui a proposé un régime de santé planétaire, partant du principe, de ce que je vous ai montré plus tôt, que l'alimentation jouait à la fois sur la santé humaine, mais aussi planétaire, et qu'il fallait faire attention à éviter les maladies chez les hommes, mais aussi à respecter les limites planétaires. Donc, pour respecter tout ça, finalement, il y a ce régime qui a été proposé avec cette assiette qui résume un petit peu. Et donc là, on peut voir que l'assiette fait la part belle aux fruits et légumes. Elle propose aussi de vraiment intégrer plutôt des protéines végétales, donc par exemple, les légumes mineuses, les céréales complètes, et de limiter tout ce qui va être protéines animales à travers la viande et les produits laitiers. Encore une fois, favoriser les huiles végétales et diminuer le sucre ajouté. Donc, finalement, cette assiette santé planétaire, elle est très concordante avec ce que je viens de vous montrer sur les recommandations globales françaises. Si on regarde des recommandations spécifiques pour la prévention des cancers, par exemple, on retrouve évidemment les mêmes éléments puisque les recommandations françaises générales ont vocation à limiter le risque de toutes les pathologies. Donc, si on regarde pour le cancer, par exemple, les recommandations vont être, par exemple, de maintenir un poids de santé, être actif physiquement, avoir une alimentation riche en céréales complètes, en légumes secs, en fruits et légumes, limiter la consommation d'aliments fast-food transformés, riches en graisse, etc., en sucre, limiter la consommation de viandes rouges et charcuterie, limiter la consommation de boissons sucrées, la consommation d'alcool, ne pas consommer de compléments alimentaires en pensant prévenir le risque de cancer, pour les mères, si possible, allaiter son enfant et après un diagnostic de cancer, finalement, respecter le même type de recommandations. Pour faire le pendant cancer, on a aussi des recommandations qui ont été émises par l'American Heart Association sur la santé cardiovasculaire où là, ils ont édité, finalement, ce qu'ils appellent le Life Essential 8, qui sont les huit recommandations un peu essentielles à respecter si on veut diminuer son risque cardiovasculaire. Donc, on va retrouver l'alimentation équilibrée, l'activité physique. Ensuite, vous avez des paramètres comme la glycémie, la tension artérielle, le bilan lipidique qui sont plutôt vraiment là, nous, ce qu'on appelle intermédiaires entre l'alimentation et la pathologie en elle-même, le statut pondéral, évidemment, arrêter le tabac et vous avez également le sommeil qui a été intégré. Comment ces recommandations ont-elles été établies et comment est-ce qu'on fait pour aboutir à ce type de recommandations qu'on propose à la population ? Un élément important, c'est déjà qu'une étude isolée, peu importe la méthodologie, ne suffira jamais à prouver un lien entre un facteur donné et un risque de pathologie. Donc, quand on entend parler dans les médias d'études qui ont montré un lien entre tel aliment et telle pathologie, par exemple, je ne sais pas moi, viande rouge et cancer, en fait, il faut toujours se demander de quel type d'études dont on me parle. Est-ce qu'on me parle d'un rapport d'expertise qui combine les résultats de plusieurs études ou est-ce qu'on me parle de nouveaux résultats de recherche ? Le niveau de preuve et le niveau de confiance qu'on peut accorder à ces deux éléments est très différent et c'est ce qui peut donner des fois l'impression de bruit en nutrition santé. On a un peu l'impression d'entendre tout et son contraire, mais c'est parce que vous avez finalement la recherche en marche avec tous les résultats qui peuvent sortir et ensuite, ces résultats vont être combinés en recommandations et c'est ces recommandations qui sont vraiment le socle de connaissances communes sur lequel on s'accorde à l'heure actuelle. On a besoin de différents types d'études. Donc moi, je fais de l'épidémiologie, je fais des statistiques sur ce que les gens mangent et leur santé, mais on a aussi besoin de personnes qui vont faire des études qu'on appelle mécanistiques, expérimentales, notamment chez l'animal ou en in vitro sur des cellules, etc. pour améliorer la confiance qu'on peut avoir dans les résultats qu'on observe au niveau statistique. Et enfin, on doit ensuite évaluer l'ensemble des résultats disponibles avec une méthodologie rigoureuse pour pouvoir conclure à ce qu'on va appeler un niveau de preuve, c'est-à-dire le niveau de confiance sur une relation donnée et pourquoi pas aboutir à des recommandations si le niveau de preuve est suffisamment élevé. Cette démarche, elle est en perpétuelle actualisation puisqu'on a la recherche d'un côté qui va produire de nouveaux résultats, qui va faire émerger de nouvelles thématiques, qui va nourrir cet état des connaissances. Cet état des connaissances va être revu par des expertises collectives qui vont établir des niveaux de preuve, établir des recommandations, y compris pour la recherche, pour dire qu'on n'a pas assez de résultats sur tel ou tel aspect, il nous faut plus de résultats. Donc, il y a vraiment un cercle perpétuel entre la recherche et l'évaluation pour aboutir à ces recommandations. Les recommandations que vous avez à l'heure actuelle reflètent du coup l'état des connaissances. Il y a peu de chances qu'elles varient entièrement du tout au tout, mais par contre, c'est aussi pour ça que vous avez, au fil des années, des évolutions sur le type de recommandations qu'on a en fonction des connaissances, des nouvelles connaissances qui s'accumulent. Donc, c'est la différence entre les liens établis, et il y en a maintenant beaucoup, et la recherche en cours avec de nombreuses questions qui restent à élucider. Par exemple, on a des relations qu'on connaît bien, mais pour lesquelles il nous manque des informations plus précises, par exemple, sur les doses, sur les durées, sur les fenêtres d'exposition. On a certaines associations qui sont suggérées, mais pour lesquelles on a un niveau de preuve qui n'est pas encore suffisant, donc il nous faut plus d'éléments. On a des expositions qui sont peu ou pas étudiées et des expositions émergentes. Et donc là, je vous mets quelques exemples, par exemple, les additifs, la végétalisation des assiettes, le gluten, les pesticides dans l'assiette, la consommation d'aliments bio, le jeûne, les compléments alimentaires, etc. Et on a aussi maintenant tout ce qui va être les viandes de synthèse. Les mécanismes sous-jacents aussi à élucider, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre la consommation de cet aliment et la pathologie ? Est-ce que, par exemple, ce sont des altérations génétiques ? Est-ce que c'est lié à de l'inflammation, à du stress oxydant, au microbiote intestinal ? Donc tout ça, ce sont des éléments pour lesquels on a de la recherche en cours pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les associations qu'on peut observer. Et donc, c'est l'objet de ce qu'on fait dans mon équipe de recherche. Donc nous, on est plus de 80 personnes qui travaillent du coup à l'EREN, aussi bien des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs. Et donc nous, l'objectif de notre équipe, c'est vraiment d'étudier le lien entre la nutrition, entendu comme alimentation, activité physique, et la santé, à la fois santé humaine, planétaire. Tout ça dans le but de fournir des outils et de nourrir les politiques de santé publique. On s'intéresse aussi aux déterminants des comportements alimentaires et on s'intéresse aussi aux mécanismes qui vont être entre la nutrition et la santé. Pour faire tout ça, on utilise un outil qui s'appelle la cohorte NutriNet Santé. Donc, qu'est-ce que c'est la cohorte NutriNet Santé ? C'est une web cohorte qui a été lancée en 2009 en France et à l'époque, c'était la première cohorte de cette ampleur au niveau mondial sur les relations entre nutrition et santé. La cohorte a vocation à étudier les associations entre la nutrition et la santé et les déterminants des comportements nutritionnels. Le recrutement est ouvert à partir de 18 ans et plus récemment à partir de 15 ans. Je vous invite tous à vous inscrire à l'étude NutriNet. Vous verrez pourquoi c'est important. Et donc, aujourd'hui, on compte un peu plus de 174 000 participants dans cette cohorte. Une cohorte, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un groupe d'individus le plus large possible qu'on va suivre dans le temps, qu'on va avoir caractérisé très finement sur les expositions, donc nous, ce qui nous intéresse, l'alimentation, l'activité physique, l'alcool, le statut pondéral, etc. Les antécédents médicaux, on caractérise les personnes, on les suit dans le temps et donc on a certaines personnes qui sont là depuis 2009, ça fait 14 ans qu'elles remplissent leur questionnaire. Elles vont remplir des questionnaires au cours du suivi et à la fin, nous, on pourra évaluer qui a développé des pathologies en fonction des expositions des personnes. Et c'est ça qui permet de faire les études que je vais vous présenter et globalement, les études épidémiologiques qui permettent d'établir les liens entre notamment alimentation et santé, mais pas que. Il y a aussi des cohortes sur les expositions professionnelles, la santé environnementale, etc. Donc, comment fonctionne la cohorte Nutrinet ? On va avoir des questionnaires à l'inclusion qui vont être répétés tous les ans sur les caractéristiques sociodémographiques, le mode de vie, les caractéristiques anthropométriques, donc le poids, la taille, etc. L'activité physique, la santé, quelles sont les maladies qui ont été développées, quels sont les antécédents familiaux, est-ce qu'il y a une prise de médicaments et l'alimentation. On a la cohorte, elle est notamment caractérisée par une estimation très précise des expositions alimentaires et des comportements nutritionnels émergents. On a de nombreux questionnaires complémentaires qui nous aident à mieux caractériser les expositions globales des personnes. Et en parallèle de ça, on a aussi des prélèvements de sang et d'urine pour 20 000 personnes et on est en train de mettre en place une collecte de sel pour étudier le microbiote. Je vous en reparlerai après. Les événements de santé, ils sont déclarés au cours du suivi, les personnes vont nous dire j'ai eu telle ou telle maladie et ensuite on va récupérer les dossiers médicaux pour valider ces pathologies. Comme je vous l'indiquais, pour certaines personnes, on a déjà plus de 14 ans de suivi. Ça nous permet de mener un certain nombre d'études sur les liens entre nutrition et santé. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un questionnaire alimentaire dans NutriNet, le principe des questionnaires qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les enregistrements alimentaires de 24 heures, c'est-à-dire qu'on va saisir l'ensemble des consommations alimentaires sur 24 heures, les aliments, les boissons. On propose aux participants de remplir trois jours de ces enregistrements tous les six mois. Il y a deux jours de semaine, un jour de week-end. Comment ça se passe ? On demande d'ajouter les prises alimentaires, soit via les trois repas principaux ou toute autre prise alimentaire hors repas. Vous avez l'environnement du repas global qui est étudié, puisque c'est des choses qu'on n'a pas encore complètement regardé ça, mais c'est des choses qui vont être intéressantes à l'avenir de regarder, qui vont être liées par exemple à l'heure des repas, donc le rythme des prises alimentaires, le lieu, est-ce que c'est à la maison, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est au restaurant, est-ce que c'est seul, est-ce que c'est accompagné, est-ce que c'est devant des écrans, devant des livres ou sans écran ni livre. Globalement, il faut choisir les aliments qu'on consomme dans la liste qui est proposée. On a plus de 2500 aliments comme ça, qui sont classés avec une arborescence. On peut aussi chercher directement dans le moteur de recherche pour aller plus vite. Et plus récemment, et donc oui, quand l'aliment est consommé, on demande la provenance de l'aliment. Est-ce que c'était un aliment qui vient du commerce ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a cuisiné ? Est-ce que ça provenait de la restauration ? Et si ça provenait du commerce, on demande aux personnes la marque du produit consommé. Donc jusqu'à présent, on demandait la marque et depuis quelques années, on a un lien qui a été fait avec une base de données qui s'appelle Open Food Facts, sur laquelle on peut globalement retrouver tous les aliments qui sont en rayon en France. Et donc maintenant, on peut directement mettre le nom, la marque du produit qu'on a consommé et le moteur de recherche va le retrouver et on peut dire voilà, c'est exactement ce produit que j'ai consommé lors de mon petit déjeuner, mon repas, etc. Une fois qu'on a fait toute cette liste d'aliments, on va estimer la quantité qu'on a consommé, soit à travers les photos que vous voyez ici. Donc on a trois photos de portions et les intermédiaires. On peut aussi directement indiquer le grammage et on va avoir différents types de photos. Donc que ce soit là, vous avez l'exemple pour des aliments type plat, le chocolat, le pain et les boissons. Enfin, depuis quelques années, on pose aussi la question pour tous les aliments de la liste, lesquels étaient bio ou classiques, pour essayer d'estimer un peu cette consommation de bio et les expositions associées. Donc maintenant, après cette rapide introduction, je vais vous montrer quelques exemples de thématiques de recherche. et donc là, j'en ai choisi trois pour cette conférence qui vont être le Nutri-Score, les aliments ultra-transformés et le microbiote intestinal qui paraissaient être des sujets d'actualité et sur lesquels il pouvait y avoir sujets à débat et à discussion. Donc tout d'abord, le Nutri-Score. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête quand on a des résultats sur la nutrition et la santé, c'est que la recherche en nutrition, elle s'inscrit dans un historique qui est donc présenté ici et que finalement, la recherche en nutrition est assez récente dans l'historique de la recherche. On a vraiment commencé finalement au début du XXe siècle avec notamment toutes les découvertes vraiment effectives du rôle des vitamines et des déficits en vitamines qui pouvaient causer certaines pathologies. Donc le focus a vraiment été mis sur ces aspects de vitamines et de minéraux qu'il fallait compenser, il fallait éviter les carences, etc. Donc il y a eu tout un premier pan de recherche vraiment sur ces aspects-là. Ensuite, on est passé plutôt aux éléments, ce qu'on appelait les macronutriments, les protéines, les lipides, l'énergie, les glucides, etc. Et donc on a eu toutes ces études aussi. Dans les années 80, on a eu un peu l'avènement des associations entre l'alimentation et les pathologies chroniques qui ont commencé à émerger. Et donc on a de plus en plus d'études qui ont été montées et notamment des grandes cohortes. On a des grandes cohortes américaines qui ont été montées dans les années fin 70, début 80 pour étudier et qui sont toujours en cours d'ailleurs à l'heure actuelle pour étudier justement les liens entre notamment alimentation et santé. Donc maintenant, on accumule les connaissances et donc de plus en plus, on va vers plus de complexité dans l'alimentation, essayer de mieux comprendre les interactions entre les différents composants et les thématiques émergentes, donc notamment les aliments ultra transformés, le microbiote. Et donc le Nutri-Score là-dedans, en fait le Nutri-Score c'est vraiment un outil qui va être le fruit de décennies de recherches sur les liens entre la nutrition et la santé et qui a vocation à résumer un petit peu ce qu'on connaît pour aider à faire des meilleurs choix nutritionnels. Donc le Nutri-Score, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un logo, je pense que, j'espère en tout cas que vous avez déjà tous vu ce logo. qui est basé sur ce qu'on appelle un profil nutritionnel et ce profil a été développé au Royaume-Uni où il est utilisé pour réguler par exemple la publicité notamment à destination des enfants. Il a été adapté en 2015 pour améliorer la cohérence avec les recommandations nutritionnelles notamment en France et il a été mis à jour cette année par le comité international en charge de son suivi et donc normalement le Nutri-Score devrait être mis à jour dans les rayons l'année prochaine. Le profil nutritionnel c'est en fait faire la balance entre les informations nutritionnelles qu'on va avoir à l'arrière des emballages. Donc pour le moment vous avez ce type d'informations quand vous achetez un produit vous avez le tableau et vous avez la liste des ingrédients et ce que propose de faire le Nutri-Score c'est finalement d'extraire des éléments qui sont importants pour refléter la qualité nutritionnelle du produit c'est-à-dire les sucres les acides gras saturés l'énergie le sodium comme élément plutôt négatif et vous avez par ailleurs des éléments plutôt positifs comme les fibres les protéines les fruits les légumes et les légumes secs. Donc ces éléments vont être ensuite soustraits les uns aux autres on va obtenir un score de profil nutritionnel et ce score de profil nutritionnel va être converti ensuite en Nutri-Score. Le Nutri-Score c'est vraiment un outil qui est transparent et qui est accessible à tous vous pouvez tous là ce sont des tableaux que j'ai téléchargés sur le site de Santé Publique France donc c'est complètement accessible tout le monde peut calculer le Nutri-Score vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur vos paquets donc c'est vraiment l'idée de remplir les différentes cases et donc là vous avez des exemples par exemple la compote de pommes donc vous avez les différentes valeurs qui ont été remplies dans le tableau et à la fin vous voyez que la compote est classée vert foncé donc plutôt A ce qui est une bonne nouvelle alors que le sel ou le sucre vont être classés orange foncé E de la même façon si vous regardez les boissons vous allez avoir l'eau qui sera toujours classée A il n'y a que l'eau qui est classée A et ensuite vous avez donc le classement des autres produits donc par exemple le jus d'orange qui va être classé en jaune C et les boissons sucrées plutôt orange foncé orange foncé E la nouveauté du nouvel algorithme c'est la prise en compte des édulcorants avec une pénalisation des édulcorants pour le score quel est l'intérêt du Nutri-score c'est aider à choisir des produits de meilleure qualité nutritionnelle donc si vous avez envie de manger une pizza et que vous avez envie de prendre celle qui a le meilleur profit nutritionnel ce que vous pouvez faire vous pouvez regarder les tableaux à l'arrière des emballages ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments à combiner et de choix à faire et si vous aviez le Nutri-score à la place ça permettrait de faciliter ce choix et peut-être même que vous êtes surpris du Nutri-score et que vous n'auriez pas classé de la même manière les pizzas par rapport à l'image santé qu'elles peuvent avoir ou non à la base à partir de leur emballage donc l'intérêt du Nutri-score c'est vraiment ça c'est de comparer des aliments soit qui vont être consommés au même moment qui ont vocation à être consommés au même moment donc là vous avez l'exemple par exemple d'aliments de différentes catégories mais qui sont généralement consommés plutôt au petit déjeuner au même moment donc vous avez le choix entre du pain de mie complet classé A et des pains en chocolat qui vont être classés E dans la même catégorie vous pouvez aussi choisir par exemple les céréales du petit déjeuner vous pouvez choisir entre des muesli classés A ou des céréales pépites de chocolat qui vont être plutôt classés E donc l'intérêt du Nutri-score c'est vraiment comparer dans un rayon ou pour un même usage des produits l'intérêt c'est pas du tout de comparer du coca light avec de l'huile d'olive parce que c'est pas du tout des choses qui vont être c'est des choses qui sont faites par les détracteurs du Nutri-score notamment et qui ne sont pas du tout pertinentes d'un point de vue utilisation qu'on en fait au quotidien donc le Nutri-score il est issu de plusieurs années de recherche avec un très grand nombre de publications et en particulier au sein de notre équipe des publications qui ont validé à la fois l'algorithme c'est à dire le calcul qui est fait le score nutritionnel avec l'association avec le risque de maladie et valider donc le format graphique c'est à dire quelle est la perception et la compréhension du logo en lui-même par les consommateurs donc pour la partie algorithme en fait on a validé donc le profil nutritionnel en l'associant à différentes pathologies et on a observé que consommer des aliments en moyenne avec des moins bons profils nutritionnels tels que classés par le Nutri-score c'était associé à une prise de poids à du surpoids de l'obésité de l'asthme une certaine fragilité dans la vieillesse le syndrome métabolique les maladies et les facteurs de risque cardiovasculaire le cancer la mortalité donc toutes ces études en fait ont contribué à vraiment valider le fait que oui le score montre bien des aliments qui sont plutôt favorables plus favorables à la santé que leurs homologues moins bien classés pour faire un petit historique du Nutri-score en fait il a été proposé en premier dans un rapport du professeur Serge Herzberg qui était le directeur de notre équipe à l'époque qui a fait un rapport à la ministre de la santé en 2014 et qui ressemblait du coup à ces petites pastilles ces petites pastilles colorées depuis ça a été évidemment le design a été pris en charge par des vrais designers et vous avez de très nombreuses publications qui ont été faites et finalement le Nutri-score a été enterriné par la loi de santé publique en 2016 puis par un décret en 2017 depuis il y a un certain nombre de pays européens qui ont rejoint l'aventure Nutri-score et qui la posent sur leurs produits par contre l'enjeu à l'heure actuelle c'est qu'en fait la réglementation sur l'étiquetage elle se passe au niveau européen et donc on ne peut rien faire dans les pays seuls qui puissent être obligatoires d'un point de vue étiquetage donc on est obligé de le laisser sur la base du volontariat et c'est pour ça que le Nutri-score n'est pas obligatoire à l'heure actuelle donc là les enjeux c'est vraiment les discussions au niveau européen pour essayer de trouver et de mettre en place un logo qui serait unique et harmonisé sur toute l'échelle de l'Union Européenne pour pouvoir avoir de l'information fiable pour le consommateur et c'est ce qui est notamment prévu dans la stratégie Farm to Fork les développements du Nutri-score c'est notamment d'être apposé aussi sur les produits bruts donc par exemple le vrac ou les fruits et légumes pour aider encore une fois à cette comparaison avec les produits industriels dans la restauration collective et en fonction des cantines auxquelles vous allez vous avez peut-être déjà vu le Nutri-score sur les plats que vous choisissez la publicité est-ce qu'on peut réguler la publicité à partir du profil nutritionnel et notamment interdire les publicités en particulier à destination des jeunes enfants dont les profils nutritionnels seraient mauvais donc ça c'est tout des choses d'application du Nutri-score qui sont soit déjà dans les tuyaux soit en cours de réflexion au-delà de la qualité nutritionnelle donc Nutri-score maintenant je vais vous parler des aliments ultra transformés donc je vous disais que le Nutri-score c'était plutôt basé sur finalement tout ce qu'on a fait en recherche en nutrition depuis des années alors que les aliments ultra transformés c'est vraiment un sujet qui est très récent et en pleine expansion donc qu'est-ce que c'est les aliments ultra transformés en fait c'est un terme qui a été proposé par le professeur Carlos Montero au Brésil qui a proposé une classification qu'on appelle Nova qui propose de classer les aliments en quatre catégories vous avez la première catégorie qui consiste en des aliments qui vont être non ou peu transformés et donc c'est typiquement les aliments de base qui vont être juste soit frais soit séchés broyés congelés pasteurisés fermentés donc on va avoir tous les fruits et légumes le riz les pâtes les oeufs la viande le poisson etc donc ça c'est vraiment la catégorie peu transformée vous avez la deuxième catégorie qui sont en fait des substances qu'on va appeler des ingrédients culinaires donc elles sont issues des premiers et elles sont utilisées pour assaisonner vous avez alors le sucre le sel les huiles etc le beurre vous avez la catégorie ensuite des aliments transformés et en fait les aliments transformés c'est juste une combinaison des premiers et des deuxièmes donc c'est ce que vous faites dans votre cuisine tous les jours vous transformez les aliments et certains produits industriels sont uniquement transformés à partir du moment où ils sont juste une combinaison des deux premières catégories et enfin la dernière catégorie qui nous intéresse c'est les aliments ultra transformés donc ça c'est des aliments qui vont être fabriqués à partir de procédés très intenses procédés industriels très intenses comme l'hydrogénation l'extrusion etc et qui vont contenir des substances qu'on ne trouverait pas dans nos cuisines donc typiquement les additifs ou certains ingrédients un peu industriels type l'hémato d'extrime etc sont des choses qu'on ne trouve pas nous dans nos cuisines pour faire les mêmes types de plats les caractéristiques principales des aliments ultra transformés c'est qu'ils sont et ils sont faits pour ça ils sont pratiques ils sont prêts à consommer en général ils sont abordables ils sont généralement aussi très appétissants il y a eu du sucre ajouté du sel ajouté des arômes des exhausteurs de goût de textures qui font qu'ils sont vraiment très appétissants et il y a du marketing et de la publicité qui sont très intenses et très attrayants qui poussent vraiment à la consommation de ces produits si on veut illustrer un petit peu la différence entre des aliments qui seraient plutôt dans les trois premières catégories et les aliments ultra transformés on peut en fait avoir la comparaison des fruits frais avec des glaces vous avez les céréales en eau et les céréales du petit déjeuner un ragoût de viande avec finalement de la charcuterie notamment à base de nitrite et de l'eau et les boissons sucrées pleines de colorants et autres joyeusetés la consommation mondiale d'aliments ultra transformés comment est-ce qu'on se situe notamment en France donc on peut voir qu'il y a quand même une certaine variabilité entre les pays donc on a le plus faible qui est en Roumanie avec à peu près 15% en énergie qui est représenté par des aliments ultra transformés et vous avez le maximum aux Etats-Unis et au Royaume-Uni avec jusqu'à 58% de l'alimentation qui est vraiment ces aliments ultra transformés en France on a un niveau un peu intermédiaire on est à peu près autour de 30% depuis les années 90 les ventes de ces types de produits ont augmenté ou sont restées stables elles ont particulièrement augmenté dans les produits à revenus faibles ou moyens et en fait ces différences entre pays ça va refléter des différences au niveau culturel au niveau économique au niveau de l'environnement politique aussi dans la cohorte NutriNet on a regardé du coup ce que ça représentait et on retrouve des chiffres qui sont cohérents avec les aliments ultra transformés qui vont représenter 18% du poids des aliments et boissons consommés et 36% de l'apport énergétique journalier quels sont les aliments qui vont contribuer à cet apport d'aliments ultra transformés vous allez avoir donc la majorité qui vont être en fait les produits sucrés donc typiquement les gâteaux les bonbons etc vous allez avoir aussi la catégorie en fait fruits et légumes ça correspond à par exemple les carottes râpées en boîte les carottes râpées que vous allez avoir au rayon frais la purée mousseline ce type d'aliments en fait les soupes déshydratées donc tous ces types d'aliments c'est ça qui rentre dans la catégorie fruits et légumes que vous voyez ici on a évidemment les boissons notamment les boissons donc toutes les boissons toutes les boissons sucrées vous avez les céréales du petit déjeuner et ensuite différents types de produits chez les végétariens on a regardé un petit peu dans la cohorte dans la cohorte NutriNet en fait la différence entre végétariens donc ce qu'on appelle les pesco-végétariens donc ceux qui mangent quand même du poisson les végétariens qui ne mangent du coup pas de produits animaux et les véganes qui excluent complètement tous les produits animaux et ce qu'on a pu observer c'est qu'on avait une part importante d'aliments ultra transformés dans le régime des végétariens des végétariens et végétaliens et tout ça pourquoi parce que en particulier chez les générations les plus jeunes vous avez tous ces produits qui sont spécifiquement marketés à destination des végétaliens notamment les galettes de légumes etc qui peuvent être des produits ultra transformés et donc sous un halo finalement un peu santé végétale etc finalement se cachent des aliments avec des additifs ou des produits industriels qui ont été vraiment ultra transformés donc ça c'est des choses ça veut pas dire que tous les produits le sont ça veut juste dire qu'il faut faire attention à la liste des ingrédients quand on achète des produits dans notre équipe on a été dans les premiers en fait à s'intéresser à la consommation d'aliments ultra transformés et de risque de cancer et on a pu mettre en évidence que quand on augmente de 10% le pourcentage d'aliments ultra transformés dans le régime on a une augmentation de 12% du risque de cancer au global et de 11% du cancer du sein en particulier j'ai laissé ce graphique parce qu'il est assez parlant sur la prise de poids le surpoids et l'obésité vous avez en fait ici les années de suivi dans la cohorte donc on a jusqu'à 9 années de suivi et vous avez l'IMC du coup qui est représenté en couleur vous avez les cartils donc en fait le cartil 1 en bleu c'est les plus faibles consommateurs d'aliments ultra transformés et en violet vous avez les plus forts consommateurs et ce qu'on voit c'est qu'il y a une différence il y a quand même une différence au départ mais qu'ensuite vous avez vraiment une augmentation beaucoup plus importante dans le groupe qui consomme beaucoup d'aliments ultra transformés comparé aux autres groupes et comparé notamment au cartil numéro 1 donc il y a un très grand nombre de résultats qui ont été publiés donc déjà dans la cohorte NutriNet on a montré des associations avec le cancer les maladies cardiovasculaires la mortalité mais aussi les troubles gastro-intestinaux les symptômes dépressifs le diabète le surpoids l'obésité donc vraiment ça marche très très bien et on a depuis une accumulation d'études scientifiques dans le monde pas que chez nous avec plus de 70 autres études prospectives dans le monde depuis 2015 donc là je vous mets 2015 c'est pour vous montrer que c'est vraiment un sujet très récent comparé à tout ce qu'on peut savoir sur les autres aspects de la nutrition il y a eu une couverture importante par la presse nationale et internationale donc c'est pour ça je suppose que vous avez peut-être tous entendu parler de ce sujet et les travaux qui ont été faits ont déjà eu un impact sur les politiques publiques il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été commandée sur le sujet des aliments industriels dans l'équipe on a eu plusieurs auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat sur tout ce sujet là et il y a déjà eu des modifications des recommandations donc soit au niveau international mais vous avez vu aussi dans les recommandations françaises qu'on inclut maintenant ce terme d'aliments ultra transformés et surtout on dit de favoriser le fait maison pour l'alimentation quand on fait le bilan au niveau mondial en fait on a de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet avec donc 34 études en Europe on en a 15 aux USA on en a aussi en Amérique latine en Asie dans d'autres régions et globalement toutes les associations sont concordantes on trouve toujours une augmentation de risque pour la santé associée à ces aliments on a aussi des études qui ont été faites chez les enfants et chez les femmes enceintes qui ont montré par exemple que dans l'enfance la consommation d'aliments ultra transformés était associée à des taux plus élevés de cholestérol et d'adiposité et chez la femme enceinte on avait un risque plus élevé de diabète gestationnel notamment des études d'intervention ont été faites aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'on a donné à consommer des aliments ultra transformés contre des aliments non transformés et on a observé ce qui se passait et donc là vous avez les résultats de cet essai où en fait au bout de deux semaines on avait donc une diminution une sorte de diminution de poids chez le groupe qui consommait des aliments peu transformés en bas en rouge et vous avez à l'inverse plutôt une augmentation de poids dans le groupe qui consommait des aliments ultra transformés et ce pourquoi parce qu'en fait en termes de alors que les deux repas proposés avaient le même contenu énergétique les personnes qui étaient exposées aux aliments ultra transformés ont consommé beaucoup plus donc il y a cet effet de surconsommation de ce type de ce type d'aliments on a donc ces aliments ultra transformés on a un peu en tête que c'est la junk food et donc que c'est des aliments qui sont par ailleurs avec un très mauvais profil nutritionnel ce qui n'est pas entièrement faux mais au delà de cette caractéristique il n'y a pas que ça derrière les aliments ultra transformés il y a plusieurs caractéristiques donc vous avez à la fois en général plus de sel de sucre et d'énergie et moins de fibres vitamines et minéraux dans ces produits mais vous avez aussi finalement une modification de la matrice et de la texture des aliments donc ça permet finalement cette ingestion beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins à mâcher c'est moins difficile au niveau du corps c'est moins difficile d'extraire les nutriments pour la digestion et donc ça augmente finalement le potentiel énergétique de votre aliment par rapport à la version non transformée si on fait une comparaison par exemple entre les effets de la transformation une comparaison simple c'est par exemple le jus de fruits et les fruits en fait si vous pressez une orange et si vous consommez du jus d'orange vous ne consommez pas le même nombre de produits presser une orange vous avez ça dans votre verre versus un verre rempli comme ça donc en fait quand vous consommez un verre de jus d'orange vous consommez deux à trois oranges et le sucre qui va avec de manière complètement libre dans le liquide on a aussi les contaminants qui vont être liés à la transformation avec notamment je vous parlais tout à l'heure de l'acrylamide quand on cuit quand on a des produits type les frites qui sont très brunes et on va avoir finalement aussi donc des produits qui sont avec longue durée de conservation et des produits qui vont être attractifs et donc ça ça implique des additifs et ça implique des emballages et donc potentiellement des contacts et des pardon des contaminations avec ces emballages donc au final tout ça va avoir des effets sur la santé et on n'est pas encore très au clair sur quels sont les mécanismes exacts qui interviennent en fait dans ce lien qu'on observe entre alimentation et santé au final on sait qu'il y a un problème mais on ne sait pas encore exactement quel est exactement le problème donc nous dans l'équipe en fait on s'intéresse en ce moment aux additifs en particulier avec un gros projet puisque donc les additifs alimentaires on a plus de 300 plus de 300 additifs pardon qui sont autorisés sur le marché européen et des milliards de personnes finalement qui vont ingérer quotidiennement des dizaines d'additifs soit dans le même produit soit à travers tous les produits qu'on va consommer sur une journée la plupart des additifs n'ont pas d'impact sur la santé humaine voire même sont plutôt positifs si on pense par exemple aux antioxydants aux conservateurs ça peut avoir un impact positif mais on a quand même ces dernières années l'accumulation de nouvelles études expérimentales notamment au niveau du microbiote qui vont suggérer des effets adverses on a assez peu d'informations sur les effets à long terme chez l'homme et sur les effets cocktail c'est à dire qu'est-ce qui se passe quand on en mélange plusieurs à la fois dans le régime alimentaire les additifs sont évidemment évalués pour leur sécurité donc ça c'est fait par des agences au niveau international qui vont fixer des doses autorisées mais le problème c'est que ces études se basent que sur l'existant et donc s'il n'y a pas d'études suffisantes chez l'homme ou sur les effets cocktail on ne peut pas les intégrer dans l'existant et donc ça ne peut pas être pris en compte dans les doses autorisées donc c'est pour ça tout l'objectif du travail en cours dans la cohorte NutriNet on est particulièrement bien placé pour étudier ces additifs grâce comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure au recueil des marques des produits si vous avez un exemple très simple au niveau sur le tableau c'est que quand on veut par exemple on a mangé du cassoulet on a mangé du cassoulet en boîte et si on compare deux marques si on compare la liste des additifs pour ces deux marques on voit que dans un cas on en a un seul et dans l'autre cas on en a sept donc il y a quand même des différences entre marques pour un même type de produit sur la quantité d'additifs qui va être ingéré ou non donc l'exposition on a regardé l'exposition aux additifs toujours dans la cohorte NutriNet et donc là vous avez un peu le top le top je ne sais pas combien d'ailleurs le top 50 des additifs qui sont consommés donc en premier on va avoir tout ce qui est amidon modifié et ensuite vous allez avoir par exemple le troisième donc consommé par 86% de la cohorte ça va être tout ce qui va être les lécithines qu'on retrouve beaucoup dans la liste d'ingrédients etc etc donc au global une dernière étude en date qu'on a fait sur les émulsifiants donc par exemple les lécithines ou les amidons modifiés ça rentre dans cette catégorie qui font de la texture qui améliore la texture des produits en fait on a montré que tous les participants quasiment l'intégralité des participants a été exposée à au moins un additif de ce type dans la cohorte donc on est vraiment tous concernés par ce sujet et quand on parle de mélange donc là vous avez ici les mélanges qu'on a pu regarder donc les additifs qui sont fréquemment consommés ensemble on va avoir des groupes qui se dessinent donc un groupe de consommateurs par exemple d'additifs qui sont présents plutôt dans les biscuits et les gâteaux sucrés un groupe de consommateurs d'additifs plutôt dans qui sont présents plutôt dans les bouillons les substituts de repas un groupe qui correspond plutôt au dessert lacté aux céréales de petit déjeuner aux pâtisseries un groupe qui correspond plutôt aux sauces industrielles et aux charcuteries avec notamment tous les nitrites et enfin un groupe qui va être plutôt lié à la consommation de sodas sucrés et édulcorés et enfin on avait quand même un groupe avec une exposition relativement faible qui consomme plutôt des produits bruts donc jusqu'à présent donc là c'est toutes les dernières publications qui ont été faites et donc on a retrouvé des associations entre la consommation de nitrites et de nitrates et le risque de cancer de diabète d'hypertension les édulcorants avec le risque de cancer de maladies cardiovasculaires de diabète et les émulsifiants avec le risque de maladies cardiovasculaires cancer et diabète donc à chaque fois tous les composés ne sont pas en cause on a retrouvé dans chaque catégorie des associations comme je vous le disais au début ce sont juste des études pour l'instant qui méritent d'être confirmées mais qui émettent un peu des signaux sur la potentielle sécurité de ce type de composés qui ne sont pas indispensables dans les aliments autre sujet du coup en cours d'investigation donc là notamment tout ce qui va être les ingrédients industriels les matériaux de contact et les contaminations issues de la cuisson notamment je terminerai cette partie en disant que tous les aliments industriels ne sont pas ultra transformés on peut très bien avoir dans les rayons des aliments qui sont faciles à préparer prêts à l'emploi donc là vous avez l'exemple des soupes vous avez en haut une soupe qui va être simplement transformée les ingrédients que vous avez sur la liste sont ceux que vous mettriez potentiellement si vous la faites chez vous et vous avez en dessous la version ultra transformée avec là vous voyez sur la fin vous avez 5 additifs qui sont notés eux à la fin il y a des bénéfices à la transformation des aliments une plus grande stabilité de conservation ce qui est quand même pratique dans nos modes de vie une sécurité microbiologique une accessibilité financière des propriétés fonctionnelles et gustatives différentes des simples produits bruts et une certaine praticité et un gain de temps évident qui favorise la consommation de ce type de produit on a vu la qualité nutritionnelle on a vu l'ultra transformation on aime bien dans l'équipe parler d'une vision trois dimensions de l'alimentation en ajoutant la dimension contamination environnementale et notamment résidus de pesticides avec le logo de l'agriculture biologique l'exposition aux pesticides on a une expertise récente de l'INSERM qui a montré qu'il y avait une présomption forte d'un lien entre l'exposition aux pesticides et pathologie chez les agriculteurs et on a une soixantaine de pesticides qui sont classés comme cancérogènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer avec de nombreux pesticides pour lesquels on n'a pas suffisamment de données on a toujours le sujet des effets cocktail qu'est-ce qui se passe quand on en consomme plusieurs au même moment et évidemment les considérations environnementales de l'utilisation de ce type de produit mais ce qu'on connaît peu c'est finalement l'exposition aux pesticides par voie alimentaire et non pas par voie exposition professionnelle on sait que 44% des aliments issus de l'agriculture conventionnelle contiennent au moins un résidu de pesticides quantifiable alors que 6,5% des aliments issus de l'agriculture biologique en parallèle on n'a que 6,5% des ingrédients bio qui contiennent au moins un résidu de pesticides on a des concentrations urinaires en pesticides qui sont moins élevées chez ceux dont le régime alimentaire est constitué d'une plus grande part de produits bio donc ça c'est pour la partie exposition aux pesticides dans la cohorte NutriNet on a un projet qui s'appelle donc BioNutriNet qui a quantifié les associations entre la consommation d'aliments bio et le risque notamment de cancer et on a pu montrer une diminution de risque de cancer chez les plus forts consommateurs d'aliments bio d'autres études ont pu retrouver quelques résumés plutôt des associations ont retrouvé un peu ces associations pas forcément de manière très marquée et donc en fait ça c'est ce type de résultat on a encore une fois des signaux et ça mérite d'être confirmé mais ça quand même ça peut favoriser un certain principe de précaution en favorisant du coup les aliments bio autant que possible mais sans oublier les recommandations qui sont bien établies qu'il faut quand même consommer par exemple des fruits et légumes comment est-ce qu'on peut faire pour combiner maintenant ces trois dimensions dans l'état actuel des connaissances on recommande de choisir finalement au sein d'une même catégorie des aliments qui auraient la meilleure qualité nutritionnelle ensuite on privilégie les aliments pas ou peu transformés et enfin si c'est possible et accessible notamment financièrement de préférer une alternative bio et surtout pour les aliments d'origine végétale donc pour s'aider on peut avoir par exemple en termes d'étiquetage le Nutri-Score pour la qualité nutritionnelle on réfléchit actuellement à rajouter un élément graphique par exemple un encadré noir pour signaler des produits ultra transformés pour pouvoir comparer plus facilement et de s'aider aussi du logo donc agriculture biologique pour la dimension de pesticides je terminerai par le microbiote donc là le microbiote c'est pareil c'est vraiment un sujet qui est plutôt récent et dont la croissance est exponentielle ces dernières années donc le microbiote qu'est-ce que c'est ? on pense que c'est au final un acteur qui est vraiment central des relations entre la nutrition et la santé d'un point de vue quantitatif le microbiote c'est des milliards de micro-organismes donc il y a des bactéries il y a des virus il y a des champignons qui vont peupler nos intestins et en particulier le colon et au niveau du colon on va retrouver 10 puissance 11 donc on parle de 100 milliards par gramme de sel donc 100 milliards de bactéries par gramme de sel et on considère qu'on a un ratio de 1 pour 1 entre nos propres cellules nous humains et ces cellules microbiennes ces micro-organismes donc ce qui amène un peu à un concept qu'on serait un hybride finalement entre hommes et microbes donc une sorte de supra-organisme avec tous nos petits amis qui peuplent d'ailleurs aussi pas que nos intestins mais aussi la peau le nez etc donc on a vraiment on vit avec des microbes autour de nous ces microbes vivent en symbiose c'est à dire qu'il y a des bénéfices mutuels pour les microbes et pour l'hôte avec notamment un rôle clé du microbiote dans l'immunité donc avec la notion de barrière intestinale d'éducation du système immunitaire le microbiote va permettre de produire de l'énergie des vitamines des métabolites notamment à partir d'éléments dont nous on ne peut rien faire humain et il va nous aider aussi avec les xénobiotiques donc par exemple les médicaments les polluants etc un des équilibres du microbiote a été associé à des dérèglements immunitaires et métaboliques et à des pathologies chroniques dans tout un tas d'études donc pour l'instant on ne sait pas encore très bien finalement qui vient en premier est-ce que c'est la pathologie qui dérègle le microbiote ou est-ce que c'est le microbiote qui dérègle les pathologies probablement un peu des deux et donc c'est pour ça que le microbiote est vraiment un sujet au cœur de l'actualité de la recherche le microbiote est propre à chaque individu mais il y a quand même des facteurs communs qui vont l'influencer on a une prépondérance des facteurs environnementaux sur les facteurs génétiques avec notamment l'environnement de vie est-ce qu'on vit plutôt en ville est-ce qu'on vit à la campagne l'environnement dans notre enfance aussi les expositions est-ce qu'on a été allaité est-ce qu'on a vécu par exemple est-ce qu'on a eu des animaux est-ce qu'on a des animaux domestiques l'alimentation joue un rôle important les médicaments et tout ce qui va être aussi les expositions environnementales de la même manière que ce que je vous ai montré précédemment le microbiote finalement va se nourrir entre guillemets des composés qui échappent à la digestion par exemple les fibres et qui vont devenir disponibles au niveau du côlon pour le microbiote donc tout ce qui ne va pas être digéré par notre intestin grêle va atterrir au niveau du côlon où il va nourrir le microbiote et donc c'est pour ça on a besoin en fait que des éléments restent au niveau du côlon pour nourrir ce microbiote et faire en sorte qu'il soit en bonne santé donc le type de composé qui va être disponible au microbiote va évidemment influencer la croissance bactérienne de certaines espèces plus ou moins spécialisées ce graphique pour vous montrer en fait les différences entre les populations en fait sur ce graphique en fait chaque point correspond à une personne correspond au microbiote d'une personne de manière un peu résumée et ce qu'on peut voir c'est qu'en fait on a vraiment une distinction entre des populations avec un mode de vie plutôt traditionnel donc vous avez notamment des chasseurs-cueilleurs des populations vraiment reculées et traditionnelles et de l'autre côté vous avez vraiment toutes les populations avec un mode de vie occidental donc on a vraiment cette distinction au niveau microbiote entre ces deux types de populations ça peut être lié notamment aux différences et c'est évidemment lié à tout un tas de facteurs mais il y a aussi l'alimentation qui peut jouer un rôle avec l'alimentation occidentale dont on sait qu'elle est riche en graisse en sucre en protéines animales en aliments ultra transformés et pauvres en fibres alors que les alimentations traditionnelles sont plutôt riches en fibres et végétales et ce qui se passe c'est qu'en fait on a quand même eu une co-évolution entre notre microbiote et nous qui fait que les modes de vie actuels où il y a eu des modifications assez rapides de l'alimentation peuvent perturber en fait cet équilibre qui s'est mis en place depuis des milliers d'années donc là c'est pour dire un peu la même chose on a en fait certains groupes microbiens dont on va considérer qu'ils sont surreprésentés ou sélectionnés dans les populations plutôt urbaines et modernes et à l'inverse on a des groupes microbiens qui ont disparu dans certaines populations occidentalisées et en particulier là je fais juste ce graphique pour vous montrer ça c'est des expérimentations chez la souris où vous avez en fait en haut des souris qu'on a privé de fibres notamment et on voit qu'en fait on a une perte de microbes au cours des générations qui ne peut pas être rétablie uniquement partiellement rétablie c'est ce que vous voyez ici même si on a un régime riche en fibres sur la quatrième génération on a perdu en fait tous ces microbes qu'on ne perd pas quand on a des aliments riches en fibres dès le départ donc c'est vraiment des connaissances c'est des expérimentations animales mais c'est des sujets en cours et c'est des sujets qui sont assez préoccupants pour la santé en termes de dynamique du microbiote on a une mise en place du microbiote depuis la naissance une stabilisation et on considère que globalement si on garde notre alimentation telle qu'elle est le microbiote est globalement stable au cours de la vie on peut avoir des perturbations au quotidien des perturbations liées par exemple à la prise d'antibiotiques mais ensuite on a quand même un retour à un état globalement stable sauf si on décide de changer drastiquement évidemment son alimentation sur le long terme auquel cas on peut avoir des modifications donc je vais passer un peu rapidement là-dessus en fait globalement ce qui est rassurant c'est que finalement ce qu'on sait à l'heure actuelle d'une alimentation plutôt favorable à la santé c'est aussi favorable aux microbiotes donc on va parler de diversité du microbiote qui serait un facteur plutôt positif et on voit que par exemple des aliments comme les fruits le poisson sont plutôt favorables à cette diversité alors que des produits fruits les sodas les boissons sucrées etc. sont plutôt défavorables pour les facteurs de variation du microbiote on a donc là des études qui ont essayé d'évaluer le pourcentage finalement qui est expliqué et au total en fait on n'a que 16% en fait malgré la quantité de facteurs étudiés on n'explique à l'heure actuelle que 16% par des facteurs environnementaux il y a à peu près 20% qui seraient liés à la génétique donc on a quand même une grosse part d'inconnus sur ce microbiote et donc encore plus de recherches à faire donc au final on a un impact de l'alimentation avec notamment les fibres les régimes alimentaires plutôt omnivores contre végétariens le régime occidental est plutôt lié à des perturbations du microbiote les additifs qui ont montré des perturbations du microbiote également les questions qui se posent à l'heure actuelle sur le microbiote c'est est-ce que finalement une alimentation saine est-ce que finalement l'alimentation saine est saine pour tous ou est-ce qu'elle est saine en fonction de notre microbiote est-ce que le microbiote qu'on a change la réaction qu'on va avoir à un certain type d'aliment l'alimentation qu'on définit actuellement comme saine elle est définie à partir des données disponibles mais maintenant on a le microbiote qui devient un peu un nouveau paramètre qui peut amener à modifier certaines choses et enfin à l'heure actuelle on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est qu'un microbiote sain ou normal donc c'est encore vraiment des questions des questions en compte pour conclure quelques éléments de conclusion donc maintenant que vous savez vous savez tous ce qu'il faut faire on sait tous ce qu'il faut faire mais quand on doit le mettre en pratique on prend plutôt les escalators plutôt que l'escalier et dans les rayons du supermarché on est quand même un petit peu perdu donc globalement quelques principes c'est finalement il n'est jamais trop tard pour commencer à améliorer son alimentation c'est important de s'engager sur la durée et ça c'est en particulier par rapport au régime dont on entend parler les régimes à la mode c'est complètement à bannir ce qui est important c'est d'améliorer son alimentation sur la durée il faut se fixer des objectifs de progrès petit à petit étape par étape ça ne sert à rien d'en faire trop vite parce que ça risque de nous faire abandonner et par exemple dans le cas des fibres si vous voulez augmenter drastiquement votre consommation de légumes secs vous pouvez avoir quelques inconvénients au niveau digestif du fait de cette grosse différence d'apport en fibres d'un coup donc vraiment le faire étape par étape et enfin se faire plaisir et en particulier se faire plaisir c'est pas forcément consommer de la junk food c'est aussi apprendre à savourer les aliments et à vraiment prendre enfin voilà de prendre le temps d'étudier les textures et les goûts qu'on a dans la bouche quand on mange au-delà des comportements individuels qu'on peut tout savoir on évolue dans un environnement alimentaire qui est très tentant pour tout un tas de raisons et donc au-delà de modifier finalement nos comportements nos comportements individuels il faut aussi agir au niveau de l'environnement que ce soit donc au niveau des politiques publiques mais aussi par exemple de la disponibilité si vous êtes si vous habitez quelque part et qu'autour de chez vous il n'y a pas de trottoir pour marcher et qu'autour de chez vous il n'y a que des restaurants qui proposent des offres alimentaires de pauvre qualité vous n'allez pas ça ne va pas favoriser le fait de consommer des aliments favorables à votre santé ou de faire de l'activité physique donc c'est tout un ensemble de choses et ce n'est pas uniquement ce que nous on peut faire au niveau individuel il y a aussi tout l'enjeu de réguler le marketing réguler la publicité etc donc on a besoin de changer l'environnement alimentaire et finalement pour faire en sorte que le choix le plus sain soit le choix le plus simple et le plus abordable et enfin les décisions politiques notamment devraient être prises en l'absence de conflits d'intérêts commerciaux qui vont avoir tendance à influencer certaines décisions Quelques outils et ressources pour terminer je vous encourage vraiment à visiter le site de Manger Bouger qui est le site du programme national nutrition santé qui propose tout un tas d'outils pratiques pour bien manger vous avez des recettes qui proposent des fiches d'activité physique donc c'est vraiment des ressources importantes pour modifier son mode de vie vous avez la base de données Open Food Facts qui vous permet d'avoir des informations notamment vous avez le Nutri-Score sur tous les produits même ceux qui ne la posent pas en rayon là il est calculé et vous avez aussi d'autres informations par exemple sur les provenances environnementales etc le site du réseau NACRE qui est un réseau auquel on appartient qui fait de la recherche sur nutrition et activité physique cancer et cancer et qui du coup propose tout un tas de fiches aussi faciles d'accès sur la thématique nutrition cancer et enfin si vous voulez aller plus loin donc Mathilde Touvier qui est la directrice de notre équipe a fait des séminaires au Collège de France cette année sur un grand nombre de sujets que je vous ai évoqués et qui sont en plus détaillés donc vraiment je vous invite c'est disponible en podcast et en vidéo donc vous pouvez vraiment aller librement gratuitement sans besoin de s'inscrire sur le site du Collège de France je vous remercie pour votre attention évidemment je vous encourage à participer à Nutrinet et en ce moment on participe aussi à une étude européenne publique sur les aliments fermentés donc si vous êtes intéressé ça prend 15 minutes ça peut permettre de répondre à un questionnaire sur votre consommation d'aliments fermentés et ça peut permettre d'aider la recherche comme vous avez vu l'intérêt aujourd'hui j'espère merci